... Bienvenue à tous dans À l'affiche Planète Afro, une émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et aujourd'hui, une émission 100% musicale avec deux artistes très talentueux. ... L'un est guitariste surnommé le Jimi Hendrix Togolais, connu pour avoir travaillé avec les plus grands, dont Kezia Jones, Christophe Maé ou Mewe. Il vient nous présenter son nouvel album de Afro-Canaliste 1.0, une réédition encore plus vitaminée que l'original. ... L'autre nous vient du Cap Vert, on dirait le fils spirituel de Brel Brassens et Césaria Evora. Carlos Lopez est un chanteur, compositeur et interprète qui aime mélanger les sonorités capverdiennes et occidentales sur des textes enlevés, aidés d'une voix virtuose. Bonjour à vous deux et bienvenue sur le plateau de À l'affiche Planète Afro. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonne nuit. Ah, alors on parle déjà créole portugais, on en parlera. Alors, Amen Vianna, vous êtes musicien, chanteur, compositeur togolais. Vous avez au cours des 15 dernières années collaboré sur près d'une centaine d'albums de différents artistes. Mais retournons, j'aimerais bien, au point de départ, à votre choc de découvrir pour la première fois à Lomé à la télévision, un concert de Jimi Hendrix. Oui, Jimi Hendrix, je crois que c'est le concert de live à Montré. Et donc, voilà. 84, c'est ça? Voilà, j'étais un peu un petit garçon, 9 ans, et donc je regarde ça à la télé, je vois, j'étais choqué et en même temps admiratif de tout ce qu'il proposait, le charisme, la folie. Et je pense que depuis ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est ce que j'aimerais bien faire. Voilà, j'aimerais bien m'exprimer aussi d'une certaine façon similaire à celle-là. Avec la musique et avec la guitare. C'est ça. C'est ça. Carlos Lopez, donc vous, vous êtes né sur l'île de Santiago, au Cap Vert. Vous vivez à Nice depuis vos 10 ans. Vous êtes chanteur, compositeur, interprète. Racontez-nous pour vous la découverte de la musique et du chant en particulier. Moi, je crois que j'ai découvert la musique à l'âge de 7 ans, à travers les vinyles que mes oncles leur apportaient de Lisbonne. Et la première personne que j'ai entendue et qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Bob Marley. En fait, quand j'ai entendu Bob, ma vie elle a changé. Ouais, vous n'êtes pas le seul, je vous le dis, vous n'êtes pas le seul. Alors, on va parler à Mène Viana. J'aimerais, d'ailleurs, cette émission est musicale, donc on va entendre des extraits de vos albums. Comme vous, Afrocanaliste, est une réédition de Afrocanaliste. Oui, Afrocanaliste 1.0 est une réédition d'Afrocanaliste qui est sortie il y a deux ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà, Afrocanaliste ? Afrocanaliste, voilà, c'est un concept, c'est un personnage que j'ai mis au centre de cet album. Et donc, en gros, ce que j'ai voulu dire par Afrocanaliste, c'est tous les enfants ou toutes les personnes qui sont parties du continent qui ont dû s'adapter à un certain nombre de choses en Occident avec l'idée et l'envie de retenir le meilleur pour proposer le meilleur pour un retour. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, Afrocanaliste, c'est Africain et psychanaliste. Parce qu'à un moment, le chemin n'est pas tout fluide. Donc, il y a beaucoup de choses et arriver à concentrer toutes les expériences et faire juste en tirer le meilleur. Bon, alors, je suis Afrocanaliste, donc je suis ravie de le découvrir. On est tous Afrocanalistes. Sur le plateau, on l'est, en tout cas. Alors, on va écouter un extrait, c'est Agégué, donc le remix avec l'immense, l'unique Angélie Kidjo. Angélie Kidjo, avec qui me fait cet honneur. Sous-titrage ST' 501 Cette chanson amène Vianna, donc c'est Agégué, c'est un cri musical. Agégué, c'est tout un message. Alors, Agégué, au départ, c'est le nom d'une ville. Du coup, il a été chassé des ressortissants togolais, ghanéens, dans les années 80. Donc, voilà, cette chanson-là, ça ne parle pas d'exil, d'exode et d'expulsion. Mais aujourd'hui, voilà, ce message est universel parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont concernés. Il y a des peuples d'ailleurs. Et ce que j'ai voulu, le message que j'ai voulu faire passer avec cette chanson, c'est que les gens ont forcément besoin d'aller vers l'autre pour diverses raisons. Et je pense que le plus dur, c'est d'arriver à comprendre la douleur des gens qui sont obligés de partir de chez eux, quoi. Donc, voilà, Agégué, c'est... Et aussi, c'est un témoignage parce que moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je me rappelle sur un vol où j'ai vu un gars qui a été menotté, en train d'être expulsé. Et ce n'est pas joli, joli. Oui, c'est sûr. Merci. On va écouter Carlos López, vous aussi. On va écouter un extrait de votre album, le deuxième, qui s'appelle Azul. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez l'oreille peinte en bleu, c'est ça ? C'est le bleu, justement. Azul, c'est bleu, c'est ça ? Azul, c'est bleu. Azul, c'est le symbole, en fait. C'est le symbole. Super. Alors, donc, sur votre premier album, que je ne ferai pas l'affront de prononcer, parce que je n'ai pas fait créole, portugais, deuxième langue, chanter pour oublier. Alors, comment on dit ? Canta Pazquez. Ah, voilà, voilà. Donc, je vous laisse le dire en créole. Donc, vous avez pris des rythmes capverdiens africains pour leur donner, pour en faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'était votre objectif sur cet album-là, justement, sur Azul ? Le but avec Azul, c'était vraiment de faire un album qui me ressemble. C'est-à-dire l'histoire d'un garçon qui est parti de l'île de Santiago à l'âge de 10 ans, qui arrive à Nice et qui rencontre un autre ciel. Et ce qu'il disait avec Agégué, on pourrait le traduire simplement par Sodade. C'est la nostalgie, c'est le fait de partir et de sentir, même si là où on est, on est vraiment bien, c'est sentir toujours ce petit vide, ce petit manque. Et le but, c'est ça, c'était de faire rencontrer les deux langues. Les deux langues. C'est super parce que, vous savez quoi ? On va écouter Sodade. On va écouter et on en parle après. Sous-titrage ST' 501 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 Et en même temps, c'est aussi rendre hommage à cette femme qui est pour moi plus qu'une artiste parce que c'est l'une des seules femmes au monde qu'on peut dire qui est beaucoup plus connue que son propre pays. C'est-à-dire que moi, quand je disais que j'étais Cap-Verdien, quand je suis arrivé en France, il fallait donner toute une série d'explications. Et quand Césaria est arrivé, enfin, on a pu avoir quelqu'un qui nous représentait. Oui. Et de quelle façon, en plus ? Vous avez, d'ailleurs, en regardant vos biographies et en écoutant vos musiques, vous avez plusieurs points communs, dont le mélange de style et de sonorité. On l'a vu là sur vos extraits. Amen, Vianna, vous, vous définissez carrément comme un caméléon. Oui, comme un caméléon parce que je suis aussi musicien qui a collaboré avec plein d'artistes dans leur univers. Donc, c'est plein d'univers différents. Et donc, à chaque fois, j'ai essayé de me fondre dans la masse, de prendre la couleur de la musique. Mais je me demandais, pour aller plus loin, est-ce que vous, justement, votre rêve, ce ne serait pas de faire une fusion entre Bob Marley et Jimi Hendrix ? Ça, c'est tout un programme. Et c'est déjà ce que j'essaie de faire, puisque moi, j'ai grandi en écoutant Bob Marley. D'ailleurs, c'est le point commun qu'on avait. Ah ben justement, c'est oui. Bob Marley et puis Jimi Hendrix. Donc, je me dis que si les deux avaient vécu plus longtemps... Ils se seraient retrouvés à faire un album ensemble en Afrique. En Afrique. Parce que tous les deux étaient des Africains dans l'arbre. Mais évidemment, évidemment. Et on aurait, nous, été évidemment sur place pour faire une émission spéciale. Ça tombe sous le sens, évidemment. Alors, Carlos G. Lopez, juste une dernière question. Vous avez une formation classique d'opéra lyrique. Et vous chantez à la fois en français et en créole. Je me demandais si finalement, sur cet album-là, vous n'aviez pas trouvé une sorte d'équilibre parfait entre la musique traditionnelle, on entend le funana, les batukas, tout ça, et justement la saule que vous aimez bien. Est-ce que sur cet album-là, ce n'est pas ça que vous avez réussi à faire, justement ? Le premier album, je le considère comme une thérapie. Ah ! C'était une manière de dire, regardez, je suis parti. C'est pour ça qu'il est entièrement en créole portugais. Ah, oui. C'était une manière de dire, regardez, je suis parti, mais le Cap Vert n'est jamais parti de moi. De moi. Ne m'a jamais quitté. Magnifique. Azul, c'est la joie, c'est la rencontre. C'est la synthèse de tout ça. Et c'est dire, voilà, maintenant, j'ai fait ma thérapie, ma thérapie, et maintenant, on peut sourire. Ah, ben voilà, afro-canaliste, et maintenant, on peut sourire. Merci, merci beaucoup, merci d'être venu. Amen, Vianna, merci beaucoup. Je rappelle la sortie de votre album, Afro-Canaliste 1.0, donc une réédition, avec une sortie vinyle et un concert au New Morning, le 21 novembre. Merci beaucoup d'être venu. Carlos Lopez, G. Lopez, merci beaucoup d'être venu également. Donc, c'était votre deuxième album, Azul, et je rappelle que vous avez un concert au studio de l'Hermitage, au studio de l'Hermitage, c'est le 1er décembre. Merci beaucoup. Et alors, on est gâtés, amen, Vianna, on se quitte avec un morceau que vous avez choisi. Un morceau de l'album, qui s'appelle Brother. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Sous-titrage FR ?